Hey yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur laquelle je vais vous parler du dernier épisode qui est sorti aujourd'hui même de The Walking Dead, saison 7, épisode 7, c'est parti ! Donc clairement on se trouve dans un épisode qui est relativement bon, pour ceux qui le diront dès le départ, je vous le dirai direct, pour ceux qui le diront clairement que c'est un épisode mauvais parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'action, etc. Je le reprécise, The Walking Dead c'est pas uniquement d'action, c'est les feux de l'amour d'apocalypse, pas dans le sens qu'il y a que de l'amour et des histoires de groupe, mais dans le sens qu'il y a beaucoup de dialogue aussi, il faut le comprendre, voilà. Il faut le comprendre que c'est une série qui est pas basée sur l'action, j'ai pas envie de me répéter, donc voilà pour moi cet épisode il a remonté le niveau de l'épisode précédent, que là clairement à chaque fois je les défends, mais l'épisode précédent pour moi n'était pour une fois clairement pas bon. Et là ils reprennent, ils remontent sur la ligne, tu vois, direct, et ça se passe très bien, c'est un bon épisode en soi. Très bon jeu d'acteur de Negan, l'acteur qui joue Negan, on voit Carl qui est pas mal aussi, donc voilà, on va parler de cet épisode qui est relativement beau, tout simplement. Donc dans cet épisode, il se passe quoi ? Il se passe que, ben en fait ils suivent clairement les idées de la BD, donc du comics, le réalisateur récupère un peu ce qui s'est passé dans le comics et il est reintroduit dans la série, ce qui est plutôt pas mal pour moi qui ai déjà lu le comics, etc. Ça fait plaisir de retrouver quelques scènes qui étaient vraiment atypiques dans ce comics, mais ce qui est bien c'est qu'en fait on voit que ce réalisateur, il est vraiment performant dans ce qu'il fait, parce qu'en fait on sait très bien que dans le comics et dans la série, il y a des choses qui ne se ressemblent pas, comme par exemple Daryl qui n'existe pas dans le comics, etc. Et du coup il s'adapte en prenant des choses du comics, en les introduisant tout simplement dans la série, mais du coup il ne peut pas tout introduire, parce que ce n'est pas vraiment le même système, enfin il n'y a pas forcément les mêmes choses qui se sont passées dans le comics, mais il arrive à tout se mélanger et c'est vraiment propre. Voilà, donc clairement ça commence avec une michonne qui tue des zombies, etc., qui les traîne, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, etc. Et on le saura uniquement, quasiment à la fin de cet épisode, etc. Et on voit donc la reprise de ce petit Carl et de ce Jésus qui étaient dans ce camion tout simplement et qui voulaient savoir où se trouvent les gannes. Carl qui arrive à sortir une petite magouille à Jésus et Jésus qui se fait avoir et du coup qui saute du camion, mais pas Carl. Et Carl arrive à arriver sur le lieu où se trouve Negan. Entre deux, on voit clairement que Rick, lui, est en train de chercher des... Enfin il veut chercher... Après il veut... Oh, j'arrive pas à trouver le mot, mais bref, il veut trouver ce qu'il faut pour donner à Negan. Pour l'approvisionner, voilà, je ne trouvais plus le mot. Donc voilà, et là, c'est quelque chose qui n'est pas justement dans le comics. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le comics, quand Carl arrive chez Negan, lui, Rick, apprend justement que Carl n'est plus là. Et du coup il cherche et il sait qu'il est vers Negan tout simplement. Et là, Rick n'est absolument pas encore au courant. Tout bon de monde, il ne le sait pas. Donc après, au niveau de Carl, ils suivent, ils essayent de rattraper ce qui s'est passé dans le comics. Donc Carl arrive chez Negan, les gens commencent à vider le camion pour Negan, etc. Et là, Carl sort avec une mitraillette, bam, 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 il tue deux personnages. Et Negan le prend à sa botte, voilà, clairement. Donc on se demande, putain, qu'est-ce qui va se passer ? Il a tué deux hommes, etc. Et non, Negan, là, on voit clairement que Negan, c'est un sociopathe. Voilà, donc tout le long de cet épisode, de petit à petit, on voit que Negan va vraiment dans cette idée d'être sociopathe. On voit vraiment que Negan a un problème psychologique. Je vais vous expliquer ce qui me fait dire ça. De toute façon, c'est dans l'épisode tout simplement. Mais voilà, c'est par rapport à la vidéo précédente que j'ai fait vis-à-vis de Negan. Tu peux aller cliquer sur le lien qui est ici. Negan est-il vraiment méchant ? Et du coup, là, ouais, là, on sait clairement que Negan est méchant. Alors, jusqu'à l'épisode 6, saison 7, Negan, donc regardez ma vidéo, vous comprenez pourquoi je ne me pensais... Actuellement, Negan n'était pas méchant, même si je sais que dans le comics, voilà, mais bref. Dans la série, il n'était, pour moi, il n'était pas un méchant. Mais là, il a atteint son statut, voilà, qui fait que c'est un méchant, un mec sociopathe, avec des idées cheloues. Et du coup, c'est cool, c'est grave agréable parce que c'est un très bon acteur. Et franchement, il a fait une prestation dans cet épisode qui était complètement génial. Moi, j'ai adoré. Donc voilà, donc bref, il va faire le tour des lieux avec Carl, il va lui montrer un peu comment ça marche. Donc on voit Negan, du coup, il est porté sur le cul, comme dans le comics. Donc il a sa petite salle avec ses épouses, en fait, en quelque sorte, les femmes qui peuvent troncher quand ils veulent. Donc si ça suit le comics, bon, ceux qui n'ont pas envie de se faire épaule vis-à-vis de ce comics, mais ce n'est pas vraiment un spoil. Mais voilà, si vous voulez, l'idée de ça, c'est que Negan joue sur un système de points. Les points sont un système comme de l'argent, en fait, en quelque sorte. Tu travailles, tu vas gagner des points, etc., qui te permettront éventuellement de manger, de choper des trucs, etc. Et les femmes qui sont dans ce milieu-là, en fait, un peu ses épouses, ses genres de putains, on va dire. Ces femmes-là, en toute logique, si ça suit le comics, ces femmes-là n'ont plus le système de points si elles acceptent de jouer ce rôle-là, en fait, tout simplement. Du coup, elles ont tout gratuit si elles sont à la botte de Negan et que c'est leur épouse, tout simplement. Donc voilà, ce n'est pas vraiment un spoil, mais c'est juste pour bien détailler le système. Parce que sur ce coup-là, le résiléateur va sûrement utiliser ce système de points. que ça a déjà été entre deux dits, voilà, que ouais, les points, nanana, enfin, pas trop trop bien expliqués, mais c'est ça, quoi, c'est ça le délire. Donc bref, voilà, il chambre Karl, etc., il lui met un peu la pression, après il monte dans sa chambre, et du coup que Negan cherche un truc pour, comment dire, pour le fait qu'il ait tué deux hommes à lui, Karl, il ne veut pas donner une vengeance, mais voilà, il faut qu'il subisse une sorte de punition, et sa punition, en soi, dans l'épisode, on ne sait pas vraiment comment ça se finit, mais s'il continue à suivre le comics, en toute logique, voilà, ça s'arrêtera uniquement sur ça, dans le sens que, voilà, il y a le petit Karl qui doit montrer son œil, enfin, son orbite à Negan, qui est complètement sociopathe, complètement taré, ce mec-là, il adore regarder ça, ça le fait kiffer, il lui demande de chanter une chanson, etc., enfin, voilà, il n'y a rien de bien méchant, mais c'est son système à lui, Negan, voilà, ça le fait délirer, tu vois, il kiffe bien ça, donc bref, après, il y a une petite histoire entre Amber et Mark, en fait, c'est un couple, une espèce de couple, c'est un couple, tout simplement, et Mark aurait voulu voir sa femme, mais sa femme qui appartient à Negan, et du coup, en voulant la voir, il n'a pas fait le travail qu'il devait faire, du coup, il doit être puni, et il lui fait le coup du fer, donc ça, c'était agréable, il y avait beaucoup de théories qui disaient que ça serait sûrement Daryl qui se mangerait de ce coup de fer, dans le sens que Daryl n'existait pas dans le comics, mais a priori non, le réalisateur a suivi encore une fois le système du comics, et c'est bien la même histoire vis-à-vis du coup de fer sur Mark, donc voilà, il défonce le visage, d'ailleurs, il tombe dans les pommes, il se pisse dessus, enfin voilà, tout le monde de l'épisode, on a un Daryl qui est à la botte de Negan, qui fait ce qu'il lui demande, etc., mais on voit qu'il cherche encore un peu à ne pas être Negan, tout simplement, tu vois, il suit ce qu'il lui dit pour pas qu'il y ait un problème, pour pas qu'il s'asse tuer ou qu'il tue quelqu'un qui l'apprécie, mais voilà, il reste bloqué Daryl, tu vois, donc bref, c'est un épisode bien, c'est un épisode bien, donc on continue à voir Rick qui cherche, etc., donc il trouve un endroit qui serait susceptible d'avoir pas mal de provisions, etc., parce que c'est un mec qui apparemment serait armé, etc., enfin bref, regardez l'épisode, vous allez bien comprendre, etc., j'ai beaucoup, etc., et je m'en fous, entre deux, on voit un Spencer qui en fait un peu à sa tête, etc., tu vois, qui en fait un peu à sa tête et tout, c'est... j'aime pas trop ce mec-là, enfin, pas vis-à-vis de l'acteur, mais ce mec-là, dans tous les cas, il est pas trop appréciable, sa façon de penser, je trouve que c'est... c'est pas forcément de l'égoïsme, c'est juste que... c'est de la bêtise, en fait, clairement, c'est de la bêtise, il... voilà, il se met les gens à dos, il est bizarre, ce mec, il soutient personne, il soutient personne, et au final, personne ne veut le soutenir, en fait, donc, bref, voilà, il y a Rosita, ouais, c'est ça, c'est Rosita, qui était accompagnée d'Eugène, qui lui a, donc, du coup, suite à l'épisode 4, qu'elle lui avait demandé de faire une... épisode 4, ouais, il me semble qu'elle lui avait demandé de faire une munition, etc., donc Eugène, elle met la pression en Eugène en disant que Eugène, c'est une tapette, et du coup, Eugène, ben, fait ce qu'elle lui a demandé, lui crée une balle, etc., et du coup, ils se retrouvent tous à retourner vers Alexandria, sauf qu'entre deux, ben, Negan, lui, il était... enfin, il s'est dirigé vers Alexandria, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le comics, donc, ceci, ce que je vais dire, ce n'est pas un spoil, de toute façon, dans tous les cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes susceptibles d'avoir des spoils, mais c'est pas un spoil, je tiens bien à préciser, c'est juste que c'est différent pour ceux qui ne regardent pas le comics, pour ceux qui le regardent, ils savent très bien ce qui se passe, mais pour ceux qui ne regardent pas le comics, que vous avez quand même envie de savoir, la différence qu'il y a eu avec le comics, c'est que, à ce moment précis, en fait, Rick était au courant que Carl n'était plus là, et du coup, il était parti à sa recherche, en fait, sachant que Jésus était revenu voir Rick en lui disant, ouais, je sais où se trouve Negan, je ne suis pas rentré dedans, mais j'ai vu les murs de l'endroit où il se trouve, etc., du coup, Rick, accompagné de Jésus, va chercher, justement, son fils, et Negan, lui, ramène son fils, Alexandria à la base, et du coup, il se croise sur la route, donc là, j'arrête là, parce que sinon, la suite est un spoil, je ne vous dirai pas ce qui se passe, mais parce que ça va sûrement se passer de la même manière, mais pas au même endroit, parce que là, du coup, Negan est déjà à Alexandria, il a déjà pris le contrôle, tu vois, il est là-bas, il met la pression, et d'ailleurs, il rencontre Judith par, comment dire, Carl n'a pas réussi à cacher son existence, et du coup, il rencontre Judith, et là, ça, ça, ça veut dire que ça a mis une carte dans la poche de Negan, c'est-à-dire qu'il a doublement plus de pouvoir, en fait, de persuasion sur Rick, du coup, parce que déjà, il peut gérer Carl, il peut le buter quand il veut, mais là, s'il y a Judith, il la prend dans ses bras, etc., mais ce mec-là, c'est un ouf, c'est un malade, dans la série, franchement, il est encore mieux mené que dans le comics, donc voilà, c'est, dans ma vidéo précédente, je l'ai dit qu'il n'était pas méchant vis-à-vis de ce qui s'est passé dans la série, mais là, du coup, il ratera de loin le comics, et ils accentuent son espèce de psychologie, enfin, c'est un malade, c'est un malade, et franchement, il s'est très, très, très bien joué, et du coup, Rick n'est toujours pas au courant, alors que Negan est à Alexandria, et Spencer, Rosita et Eugène, ils arrivent à Alexandria, et quand le portail s'ouvre, ils voient clairement qu'en fait, ben, Negan est déjà sur les lieux, on se demande ce qui peut se passer, parce que Rosita, du coup, a une balle dans son fusil, enfin, dans son arbre, est-ce que, dès qu'elle le voit, bam, elle dégaine, elle le bute, et du coup, elle prendra les conséquences, mais si elle fait ça, enfin, non, c'est impossible qu'elle fasse ça, c'est impossible qu'elle fasse ça, de toute façon, Negan vient juste d'arriver, il ne peut pas mourir comme ça, et à ce qui paraît, l'acteur aurait dit, d'ailleurs, qu'il serait encore présent dans la saison 8, donc clairement, Negan ne mourra pas maintenant, mais, c'est, ouais, c'est vraiment pas mal, c'est, j'ai envie de voir, même si on sait qu'il ne mourra pas, c'est juste, j'ai envie de voir cette scène, en fait, est-ce que Rosita va vraiment porter ses coups jusqu'au bout, je ne sais pas, entre deux, on revoit Michonne, en fait, qui croise la route d'une femme, enfin, qui travaille pour Negan, tu vois, une lieutenant, ou je ne sais autre, justement, elle avait bloqué la route avec tous les zombies, enfin, tous les rôdeurs, etc., et du coup, elle rentre dans sa queue manette, elle lui dit, emmène-moi voir Negan, donc elle va sûrement l'emmener là où habite Negan, mais Negan, pour le moment, n'est pas présent, enfin, c'est, c'est, il y a eu 4, 5 histoires, enfin, de petits groupes qui sont partis dans cet épisode, et du coup, ils s'apprêtent tous à se relier au final, c'est vraiment pas mal, je ne ferai pas le résumé total de cet épisode, parce que déjà, ça prendrait beaucoup de temps, et puis de toute façon, j'ai allé le voir l'épisode, tout simplement, c'était un très bon épisode, en termes de dialogue, en termes de pression, en termes de ce que fait Negan, le stackteur, qui joue très 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 bien, non, franchement, moi, je ne suis pas déçu, petite exception dans tout ça, c'est, il y a un passage, que là, du coup, c'est un petit truc à la con, mais je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé, c'est Negan, quand il parle à Carl, qui, enfin, il lui parle, etc., il y a un collègue à lui, enfin, un de ces gars, qui vient, qui lui ramène Lucie, qu'il avait oublié au camion, donc ça, c'est dans le comics, c'est à peu près pareil, mais c'est juste visuel, ce que je veux vous dire, mais quand il donne la batte à Negan, quand il lui rend Lucie, Negan, il prend la batte, et c'est dommage, ça a un peu cassé le mythe de la batte invincible, la batte surpuissante, c'est qu'il met les mains sur le barbelé, donc sur une main de Negan, il a un gant cuir, on pourrait éventuellement trouver l'excuse, ouais, mais il avait le gant cuir, non, l'autre main, il met clairement la main, hop, il prend la batte, comme ça, il met sa main, l'autre main qui est nue, qui n'a pas de gant, il touche les barbelés, et ça, ça, voilà, c'est juste un petit truc visuel, mais qui, pour moi, a légèrement cassé le mythe, c'est, voilà, de la batte, de fou, voilà, ils ont fait cette petite erreur, c'est censé être du barbelé, donc là, il a les mains tranchées en deux, enfin, pas tranchées en deux, mais complètement déchiquetées, ça, voilà, ce petit truc visuel, moi, je l'ai vu, donc certains ne l'ont peut-être pas vu, mais voilà, moi, je l'ai vu, ça m'a un peu, voilà, un peu dégoûté, sur le coup, mais voilà, après, c'était un très bon épisode, c'est pas ça qui a gâché l'épisode, bien sûr, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai envie de savoir vraiment ce que vous, vous en pensez, sur quoi ça va amener tout ça, dans le sens que là, il a carrément réussi à rentrer dans Alexandria, et qu'il attend de pied ferme Rick, et il va lui faire comprendre qu'il est au courant de la... que Judith existe, tu vois, qu'il a géré son fils, etc., comment, parce que du coup, Rick n'est pas au courant que son fils a été pris par Negan, enfin, Rick risque d'être vachement choqué, et est-ce que, du coup, on aura la possibilité de savoir vraiment ce qu'il a dans la tête Rick, parce que pour le moment, il nous fait complètement croire qu'il veut travailler pour Negan, et qu'il est à sa botte, et qu'il ferme sa gueule, que maintenant, c'est Negan le chef, mais du coup, on va peut-être savoir si Rick est vraiment dans cet état d'esprit, ou s'il a quelque chose derrière la tête, si on voit qu'il se révèle, dans le sens qu'il tient Judith dans les bras, enfin, qu'il, dans tous les cas, peut-être qu'il tiendra pas Judith, mais il la connaît, il sait qu'elle existe, qu'il a géré Karl, oh, Rick, est-ce que, s'il se rebelle, clairement, c'est qu'on sait que Rick, voilà, en arrière-pensée, il a toujours la haine contre Negan, mais il a une arrière-pensée qui le forcera à agir tôt ou tard, peut-être pas maintenant sur le moment, ça risque pas d'arriver, parce que Negan est vraiment puissant, mais on comprendra que Rick, au final, quand il arrive, il aura une petite idée dans la tête, et plus tard, dans les épisodes à venir, il aura une réaction, il va vraiment agir, parce que là, pour le moment, il nous fait comprendre qu'il ne fera aucun agissement, qu'il continuera à travailler pour Negan, et du coup, s'il réagit pas, on comprendra que pour le moment, il suit cette voie-là, qu'il continue à fermer sa gueule, mais là, ça va être quand même compliqué, parce que là, il y a Judith, là, c'est un épisode vraiment qui met un petit stress, c'était pas un stress, genre de peur ou autre, mais juste une petite boule de ventre en se disant, putain, mais, c'est le moment, Negan, il sait tout maintenant, tu vois, il sait tout, c'est vraiment lourd, c'est très très lourd, c'était un épisode vraiment agréable à regarder, on a appris pas mal de choses, ouais, moi, je suis vraiment content que le réalisateur soit aussi fort que ça dans son travail, en même temps, tu me diras, il serait pas là, il ferait pas ce qu'il fait, mais c'est vrai que le fait d'avoir associé le comics, d'avoir repris, enfin, il le faisait déjà auparavant, mais c'était moins accentué, là, clairement, il arrive vraiment à prendre, mais même jusqu'aux phrases que Negan dit dans le comics, qui est retranscrit dans la série, et qu'il arrive à utiliser des scènes, mais tout en fusionnant la série qui, elle, partait dans une autre direction, c'est vraiment, je prends encore plus plaisir à découvrir ça, c'est vraiment du très très bon travail, j'ai rien à redire, moi, c'était un épisode qui était clairement bon, c'est sûr que, voilà, il manquait des scènes d'action, etc., pour ceux qui le disent, ceux qui le pensent, mais The Walking Dead n'est pas basé uniquement sur l'action, c'est vraiment une histoire, une histoire, les communautés, les guerres qu'il peut y avoir, etc., les rencontres, et tout, il faut arrêter de penser qu'il n'y a que de l'action, certes, le seul truc, à la limite, que je pourrais dire dans The Walking Dead, dans l'avancement de The Walking Dead, comme maintenant on est à la saison 7, c'est que, voilà, les rôdeurs sont vachement mis de côté, maintenant les rôdeurs sont juste futiles, ils ne servent clairement à rien, juste, voilà, pour aider à tuer quelqu'un, mais on ne les voit plus, c'est plus, les rôdeurs ne sont plus, les rôdeurs ne sont plus une menace, maintenant, c'est, avant, on avait les deux, on avait les communautés externes, donc qui pouvaient être méchants, comme le gouverneur, ou le terminus, etc., mais on avait encore des rôdeurs qui foutaient aussi la merde, maintenant, les rôdeurs sont clairement mis de côté, clairement, ça, c'est, voilà, pour moi, le seul défaut qu'il y aura dans The Walking Dead, c'est ça, voilà, et les petits épisodes, comme l'épisode précédent, où ils mettent un épisode complet sur un personnage complètement secondaire, parfois, c'est, voilà, c'est un peu décevant, mais en soi, dans la plupart des saisons, tu as un à deux épisodes qui ne sont pas très très bons, après le reste, mis à part la saison 4, qu'il y avait pas mal d'épisodes mauvais, mais, voilà, c'est, non, je pense que c'est bien, c'est plutôt cool, donc là, on était sur l'épisode 7 de la saison 7, et du coup, la semaine prochaine, ce sera l'épisode 8, et après, ils vont faire leur pause, comme ils font à chaque fois, et ça reprendra en février, donc, là, on n'a pas eu une fin terrible, sur l'épisode, la fin se termine juste sur Renégan, qui tient juillis, donc ça met un petit coup de pression, ben, voilà, justement, de, qu'est-ce que va penser Rick, comment ça va se dérouler, etc., mais c'est vrai que c'est pas une fin qui, bam, qui tape dans la gueule, mais parce que la fin de l'épisode 8, elle, elle va certainement taper dans la gueule, elle va certainement nous mettre une claque, un peu comme la saison 5, avec Bess, que vraiment, enfin, moi, personnellement, Bess, c'était un personnage que j'adorais, et du coup, ça m'a mis une claque, et là, je pense qu'il va avoir, il va se passer quelque chose de terrible dans le futur épisode, il va se passer quelque chose de terrible, je sais pas, moi, je pense déjà que Spencer, déjà, lui, il va lui arriver un truc, peut-être pas forcément une mort ou quoi, mais Spencer, il commence à trop prendre sa confiance, il est trop dans son délire, il se fait tout le monde à dos, etc., quand, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer avec lui, peut-être pas Rick et lui, mais juste lui et un autre personnage qui va peut-être se rebeller contre lui, qui va vraiment le mettre à la main, parce que déjà, avec le prêtre dans l'épisode, le prêtre, il pète un pot, il se barre, ce que tu dis, c'est insensé, et il se tire, le prêtre, donc, je pense que Spencer va lui arriver quelque chose, et après, peut-être pas forcément grave, mais de toute façon, ça sera pas basé sur lui, ils peuvent pas finir, couper la série en deux, sur Spencer, ça, on s'en prend le de Spencer, mais je pense qu'il y aura un petit truc, peut-être une évasion de Daryl, parce que dans l'épisode, on voit clairement que Daryl, peut-être Jésus, parce que Jésus a réussi à revenir, donc, normalement, c'est Jésus dans le comics qui dit à Rick, où je trouve Negan, et là, on dirait que Jésus a réussi à revenir, et du coup, il veut s'infiltrer, et Daryl reçoit une clé, et une allumette, avec un mot qui lui dit, part maintenant, et alors, du coup, est-ce que l'épisode 8, ce ne serait pas une évasion de Daryl, une évasion de Daryl, qui du coup, arriverait à Alexandria, qui verrait Negan, et que du coup, il inciterait le groupe à revenir en force, ou alors Daryl qui arriverait à s'évader, et qui tomberait sur Michonne, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, j'ai hâte de voir cet épisode, je pense que ça va être un épisode qui va nous mettre une petite claque dans la gueule, qui va être vraiment sympathique, une petite claque où tu en remontes, et on aura hâte, du coup, de voir l'épisode 9 en février, donc voilà, sur ce, je vous dis, salut, see you soon, peace, écrivez dans les commentaires ce que vous en avez pensé, lâchez un petit like si cette vidéo vous a fait plaisir éventuellement, je vous dis, salutations, petit coup de batte de baseball, invisible, BOOOMM! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada